Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie Le soleil des merveilles du pays Un réveil de fraîcheur et de vie Ensemble, vivons un moment de nostalgie 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 les nouvelles du ciel comme il se doit. Comment ça va, Emel ? On s'est donné le mot toutes les deux en veste ce matin. Petite veste. Alors, le temps va être clément ce matin ? On aura des nuages, mais après voir de la pluie, mais en soirée. Ce qui fait bon, ça va. Ça m'arrange aussi. On aimerait les pluies encore. Exactement. Très bien, on vous écoute. Merci, Emel. Bonjour à tous, c'est bon réveil. Pour aujourd'hui, on aura des passages nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec toutefois de la brume en ce début de matinée sur les hauts plateaux et les régions intérieures de l'ouest et le centre. Puis le ciel deviendra progressivement nuageux en fin d'après-midi soirée sur les régions de l'est qui peuvent donner des pluies, parfois sous forme d'averse. La moitié sud, excepté quelques passages nuageux vers le nord Sahara et les oasis, et bien ailleurs, le soleil brillera de tous ses feux avec des seulement de sable cette fois-ci tout au long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud et le Sahara central. Les températures, l'après-midi, et bien elles sont plutôt clémentes pour la saison. Météo Algérie a prévu 14 degrés du côté de Batna, également Tiarete, 17 Constantine, 16 degrés à Tiziouzou, 19 Al-Gé, 18 à Annabas, 20 degrés à Ouran, 22 à Tlemcen, 15 à Beyerdéjelfa. Au sud, et bien on relèvera 20 degrés à Biscra, 22 à Gardaya, 23 à Béchard, 24 à Lisi, 28 à Tindouf, Insala, 25 à Tamanraset et Djanet, et le maximum toujours à Bordj, Betimurtar et Inguzem avec 31 degrés. La mer aujourd'hui, et bien elle se montrera plutôt peu agitée sur les côtes ouest, agitée sur les côtes centre-est. Les vents souffleront entre 20 et 40 km heure sur les côtes ouest et centre, et 30 à 50 km heure sur les côtes est, de secteur ouest à nord-ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Afrique du Sud, où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Bangui, également à Windhoek, un temps nuageux et pluvieux avec parfois des orages, du côté d'Abidjan, Kinshasa, Antananarivo, Lusaka, le Cap, le soleil brillera bien sur Addis Ababa, Nairobi et Abuja. Le mercure affichera 23 degrés à Lusaka, 29 à Windhoek, également Antananarivo, 27 à Nairobi, 26 à Addis Ababa, 33 à Bangui, et enfin 38 degrés le maximum à Abuja. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Makuntum. C'est des températures bien basses, 9 degrés, les algériens ne sont pas très habitués. Et donc, on leur dit, faites attention au goût de froid, n'est-ce pas ? Exactement. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont le rhume, ce matin. Surtout notre caméra woman. Allez, en tout cas, on vous dit merci beaucoup. Merci Emel. Emel, et puis bonne journée. Également. Et à tout à l'heure, pour d'autres bulletins météo, midi et 19h. Soyez prudents, bien sûr, sur les routes, on le dit toujours, et on ne cessera de le dire encore une fois. Voilà. Bonne journée, on va vous laisser repartir avec une belle chanson. Avec tout ça. qui est du groupe Freakland, qui chante cool. Sous-titrage ST' 501 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 aux personnes qui viennent de se réveiller. Alors, j'allais dire, le matelas sur le calandre d'or est un déchet. C'est de la mousse, c'est de la chimie. Je ne sais pas comment on va essayer de s'en débarrasser. On l'utilise, à un moment donné, il faut le jeter. Il y a d'autres déchets, on va en parler. Et c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui parmi nous, M. Malik Mimouni. Bonjour, bienvenue parmi nous. Vous êtes ingénieur en chimie industrielle et vous êtes donc bien placé pour nous parler de tous ces encombrants. On va les appeler comme ça. Même dans la chimie, on peut dire des encombrants à travers ces molécules-là. Encombrants et dangereux. Et dangereux, surtout. Surtout dangereux. Quand on parle du matelas, le matelas en lui-même n'est pas très dangereux et c'est un déchet classé et inerte. Mais le produit pour faire du matelas est un déchet qui contient aussi des cyanures. Tout à fait. Voilà, alors on est bien réveillés. Ça, c'est juste un exemple, le matelas, pour introduire le sujet. On importe beaucoup de produits alimentaires, des légumes secs. Et lorsqu'ils sont avariés, on a 10 000 tonnes de... J'ai un chat dans la gorge, j'en ai désolé. Pardon. On fait quoi de ces 10 000 tonnes de lentilles, d'haricots, de céréales, lorsqu'il y a des chars en sang dedans, lorsqu'ils sont avariés, ça pèse sur la facture de neutralisation, de stockage. J'en ai fait trois, M. Mimouni. C'est des déchets qui, théoriquement, devraient aller à l'incinération. Oui. Et ça coûte cher, l'incinération. Ça coûte cher, l'incinération. Mais dans l'incinération, pour l'opérateur, il peut les sortir de sa comptabilité. Donc, un produit avarié, ça sort de ses charges et de son bénéfice. Et il fait une œuvre de bonne société. D'accord. Ça ne pourrait pas être de la matière organique, par exemple, qu'on pourrait... Théoriquement, c'est de la matière organique. Mais ils sont classés comme déchets spéciales et spéciales dangereux. D'accord. Pourquoi, finalement ? On peut... La détérioration organique peut créer des interactions. D'accord. Donc, pour éviter tous les risques de contamination, on pourrait les utiliser en compost. Mais on ne sait pas quels qui existent. Parce que les déchets, surtout les déchets alimentaires, ils sont... Il y a des conservateurs. C'est ça. Les produits qui vont sous congélation, on ajoute des produits chimiques. Vous avez l'exemple des pommes sur lesquelles il y a de la cire. Pour les faire briller, les pommes importées, il y a de la cire. Et cette cire, on ne sait pas exactement quels sont les effets sur la santé. Elle est faite à long terme. Et quand on parle de 10 000 tonnes, c'est énorme. C'est énorme. Alors... Passer à un exemple. Oui, un exemple. Un produit avarié. On utilise énormément de la... C'est bien le tordane. C'est bien le tordane. Double, triple, c'est bien le tordane. Quand on envoie une boîte de tomates... Oui, d'un kilo. D'un kilo. Bombée. C'est un produit avarié qui pourrait être utilisé ailleurs, mais que l'on doit, selon vous... On doit détruire. Détruire. Ah, haute température. Ça se passe comment ? Pas de récupération. Pas de récupération parce qu'il y a des... C'est les biologistes qui doivent expliquer ça. Il y a des germes qui se développent par la détérioration de ce produit. Donc, il est considéré comme dangereux. C'est ça. Il est considéré comme dangereux. Il est obligé. Normalement, il devrait aller en incinération. Pas en enfouissement. Oui. Pas en enfouissement. Et c'est très difficile, justement, de se débarrasser de ces matières qui sont aussi gênantes. Et c'est la matière alimentaire. La matière alimentaire. Mais le plus grand danger, c'est la matière chimique. Le produit chimique. Vous avez des solvants qui sont stockés. Oui. Pour fabriquer tous les produits industriels. Et qui, au-delà de leur date d'utilisation, où les usines ont fermé, il y a eu des faillites ou des changements d'activité. Les produits sont stockés. J'ai eu affaire à un fabricant il y a une semaine qui a des produits hautement dangereux. Heureusement, il a reçu la visite d'une commission inter-wilaïa composée de la direction de l'environnement, la direction du commerce, etc. Et qui a eu une mise en demeure, donc qui a fait appel à nous. Quel type de produits dangereux, de déchets dangereux, avait ce monsieur, cette entreprise ? On ne va pas le dire, mais... C'est des catalyseurs. C'est des catalyseurs. C'est des catalyseurs, donc des produits hautement réactifs. Oh là là. Très bien. Ça aurait pu être des engrais, des fertilisants. Non, non, non. Les fertilisants, c'est encore un autre... C'est un autre chapitre. C'est un autre chapitre. On en a les engrais, les pesticides, herbicides, fangicides qui arrivent à péremption. Ils sont stockés, ils sont stockés pour l'instant. Déjà, même leur stock... Post-problème. Voilà, post-problème et nécessite une garde pratiquement aussi très importante. Il faut vraiment surveiller le transport, il faut... Le stockage, il faut que ce soit sur le sol, plateforme bétonnée, imperméable pour éviter l'intrusion au niveau des nappes phréatiques. Et pas que, les vols aussi de ces produits. Dans l'incinération, on peut incinérer quoi et à quelle température, M. Mimouni ? Nous travaillons à 1300 degrés maximum. Nous incinérons pratiquement tout ce qui est incinérable. Il y a seulement les PCB. Les polychlorobiphéniles. Les fameuses huiles à scarelles. Les huiles à scarelles qui ont fait la directive CVEZO. Qui génèrent de la dioxyde. La dioxyde. Donc ça, c'est à 1600 degrés. D'accord. Et puis l'amiante qui aujourd'hui est exportée. D'accord. De l'amiante pour être traité à l'étranger. Parce qu'on n'arrive pas à le faire ici. Par contre, on dit que l'amiante, c'est le gisement. Il n'y a pas assez d'amiante pour investir dans le... Donc c'est plus facile de l'export. Les médicaments, les sirops peut-être ? Non, les médicaments, on traite. Vous traitez. On traite. Ils sont déconditionnés d'abord. D'accord. Ils sont déconditionnés. On les enlève de leurs flacons. De leurs flacons, de leurs glisses terres. Ils sont déconditionnés et puis ils sont incinérés. Très bien. Et puis après, le résidu du résidu, c'est-à-dire tous les déchets, il reste 10-15% de mâche fer. D'accord. Qui sont des déchets inertes qu'on peut intégrer dans des bétons de propreté ou dans des dalles de trottoir. Très bien. Ça se transforme. Ça se récupère. Ça s'est récupéré. C'est récupéré. C'est infime. C'est infime. D'accord. Et qu'en est-il justement de ces gaz après l'incinération ? Vous avez des filtres spéciaux ? Les gaz, nous avons des filtres par voie humide et nous traitons par voie humide tous nos gaz. Nous avons un équipement qui est britannique, qui est de technologie récente et pour lesquels les gaz sont traités, les effluents sont traités. Les fumées sont lavées aussi par voie humide et filtres et neutralisées. Autre chose, peut-être, vous incinérez à 1300 degrés maximum, c'est cela, ça produit de la chaleur, ça pourrait produire de l'énergie, monsieur Mimouni. C'est un autre sujet. Aujourd'hui, on peut produire de l'électricité, mais on n'a pas de client. D'accord. Vous voulez dire que votre installation, qui est du côté de Constantine ? À Constantine, à votre Mimim, elle peut produire de l'électricité par toute l'énergie qu'on a dépensée pour brûler, récupérer en considération de l'énergie. Mais aujourd'hui, vous neutralisez les fumées, mais on perd l'énergie. Vous perdez l'énergie, mais vous utilisez de l'énergie en intra. On utilise du gaz. Donc, vous êtes un consommateur. On est un consommateur. Vous utilisez du gaz pour neutraliser, éliminer des déchets, vous auriez pu produire de l'électricité. Et vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que le dispositif réglementaire en vigueur n'est pas en place. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Il y aura des physiques qui arrivent. En attendant. Ils sont là pour justement débarrasser la planète et surtout notre pays de ces encombrants et surtout de ces déchets qui sont des fois très mauvais pour la santé humaine. Surtout s'ils sont déversés dans les bouts, dans les eaux. Dans le réseau d'assainissement. Ça va dans le réseau. Ça va dans la nappe. Ça va dans la nappe. Parce que même quand c'est stocké en décharge, c'est interdit de les stocker en décharge. Mais quand il y a des infiltrations, on ne sait pas quel est l'impact. Alors aujourd'hui, je suis industriel, j'ai une usine, j'ai des déchets spéciaux, on peut les citer. J'ai envie de m'en débarrasser. Qu'est-ce que je gagne ? Mis à part le côté label et entreprise citoyenne, je gagne toi, moi, industriel, détenteur de déchets, à venir vous contacter, M. Mimouni, pour me débarrasser de ces déchets. Vous ne payez plus la taxe sur le stockage, qui est aujourd'hui de 26 000 dinars la tonne annuelle. Vous voulez dire, pour chaque tonne de déchets spéciaux que j'ai chez moi, spécial ou spécial dangereux, vous avez 26 000 dinars par an de taxe. Qui est cumulable, c'est-à-dire que si c'est 2 ans, c'est 52 000 dinars. C'est par an. D'accord. Et puis, une fois qu'ils sont déclarés avariés, ils sortent de votre bilan fiscal. Ah d'accord. Donc, je paierai moins d'impôts en me débarrassant des déchets. Vous payez, ils sortent, ils passent en charge. D'accord. Ils passent en charge. Donc, on a tout à gagner en fait. Oui. On a tout à gagner. Mais seulement, le coût peut-être de l'incinération, en vous les ramenant ? Le coût de l'incinération, ça dépend du produit. En fait, on n'a pas de coût prédéfini, c'est du sur-mesure. On a des prix sur-mesure. On va poser la question autrement peut-être, Amel. Est-ce que c'est une activité rentable ? Bien sûr. Bien sûr. Si nous n'aurions pas d'entreprise, si c'était pas rentable, on ne serait pas là. Est-ce qu'elle est rentable ? Et est-ce que vous êtes installé, vous, à Constantin, il y a 48 000 ailleurs. Il y a des difficultés à essayer de transport. Vous n'allez pas ramener des déchets spéciaux de Béchard, d'Illizy ou d'Oran pour les incinérés à… À perte. Oui. Voilà. Non, en fait, comme le traitement des déchets est réglementé, le transport est réglementé, qu'on est accrédité sur 48 wilayah, c'est nous-mêmes qui traitons, qui transportons. Oui. Et le coût du transport est intégré dans l'offre commerciale. D'accord. Mais on ne pourrait pas avoir une entreprise par wilayah. Mais une entreprise régionale, peut-être. Ce ne serait pas rentable. Il y a assez de volume pour voir naître, vous, une autre entreprise, chargée de la neutralisation par incinération des déchets spéciaux ? Il y a assez. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre parce que la carte du déchet, on l'a approximative, mais on n'a pas toute la carte du déchet. Oui. D'accord. Est-ce que sur le territoire, vous êtes suffisamment visible ? Est-ce que vous faites beaucoup plus parler de vous sur le net aujourd'hui, par exemple, pour les industriels ? On est présents sur LinkedIn, on est présents sur Facebook. Sur des salons aussi ? Sur les salons, il n'y a pas eu de salons à cause du Covid. On n'a pas participé aux salons virtuels. Virtuels, on n'a pas participé aux salons virtuels parce qu'on n'était pas prêts. En fait, l'activité est récente parce que l'entreprise a changé de propriétaire. Mais sinon, aujourd'hui, vous êtes de plus en plus… Aujourd'hui, on est visibles. Voilà. Vous avez un adresse ? Vous avez un site ? On peut le donner, le site ? Oui, bien sûr. Oui, c'est www.stidest.com. Stidest. Stidest. Basé à Constantin. Basé à Constantin. La question qu'on peut souhaiter, c'est d'avoir énormément de déchets à neutraliser pour préserver notre environnement. Exactement. Et pour quand même plus d'argent. Pour réinvestir dans une autre… Dans un troisième tour. Pourquoi pas dans l'énergie ? Voilà. Et produire de l'énergie. Produire de l'énergie. Et si en produisant de l'énergie… Travailler en cycle fermé. En cycle fermé, ça va réduire la facture. Notre facture d'électricité. Et donc, l'impact sur la planète. Donc, c'est doublement performant. Voilà. C'est très bien en tout cas. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est une bonne nouvelle pour voir justement, même ces déchets qui sont des déchets organiques ou des déchets alimentaires, peuvent être aussi incinérés parce qu'ils peuvent être aussi dangereux avec tous ces additifs, ces solvants, ces conservateurs qu'on ajoute. Qu'il pourrait y avoir donc ces interactions dans la nature et créer bien sûr… On a évité, on va aller vers Ramadan Kerim, où il y a beaucoup malheureusement de gaspillage alimentaire. Il y a eu, ça fait des années déjà, le botulisme qu'on ne peut traiter qu'en neutralisant de la manière la plus forte qu'il soit, donc par incinération, parce que retrouver des germes de botulisme dans la nature, c'est évident, il faut le brûler, M. Mimouni. Bien sûr, c'est hautement dangereux. C'est mortel le botulisme. Exactement. Donc voilà, nous avons aujourd'hui un ministère chargé de la transition énergétique. Nous avons une entreprise qui élimine les déchets qui pourraient produire de l'énergie. Bon, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter ? Et nous avons un ministère de l'Environnement qui fait beaucoup pour l'environnement. Voilà. Et nous avons un ministère de l'Environnement qui, à chaque fois, nous présente un thème tout à fait intéressant qui, justement, va dans le sens de la protection de l'environnement. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous. Un dernier mot. Bon courage à tout le monde. Ramenez-nous vos déchets. On s'en chargera. Très bien. Bien sûr. D'une manière très spéciale. Bien sûr. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. A très bientôt. Donc mercredi prochain avec une autre thématique toujours dans la protection de l'environnement. Bonne journée. Merci à vous aussi. A très bientôt. Restez avec nous. On va rester dans le domaine de l'environnement. On va s'intéresser à la faune et à la flore du côté de Zéralda. C'est un reportage de Serhida Mayouf. Une des principales missions du centre synergétique de Zéralda Alger réside dans la réhabilitation du cerf de barbarie, une espèce endémique de l'Afrique du Nord, et ce, en aménageant nombreux enclos dans l'établissement. NYO a été donc constitué depuis les années 90, suivi par des lâchers dans deux sites pilotes, à savoir Bejaya Esquigda. Notre choix a été fait sur deux sites pilotes, en l'occurrence la forêt de l'Akfadou, dans la vallée de Bejaya, et le massif forestier de Kolo, dans la vallée de Skigda. Après avoir terminé tous les aménagements dans ces deux massifs forestiers, donc au niveau de l'Akfadou, nous avons quand même clôturé un espace de 200 hectares, avec des aménagements spécifiques à l'intérieur pour faciliter le développement de l'espace à l'intérieur. Et dans le massif de Kolo, nous avons quand même clôturé un espace de 56 hectares, avec tous les aménagements nécessaires. Donc à partir de là, nous avons quand même procédé au transfert de cerfs à partir de Nea Zeralda. Autre mission du centre, l'élevage de la Perderie Gambra, un gibier très prisé par les chasseurs ayant induit à son déclin, d'où la nécessité de développer l'espèce. La Perderie Gambra est précisément Alectoris barbara barbara, la sous-espèce qui est présente au niveau du nord de l'Algérie. Elle est une espèce très populaire, c'est le gibier le plus prisé par les chasseurs et le plus apprécié. Cette pression a fait que les populations naturelles ont connu un déclin important, ce qui a poussé les scientifiques dès les années 80 à tirer la sonnette d'alarme par rapport à cette espèce, d'où la nécessité de mettre en place un programme de développement de la Perderie Gambra. Mais ce n'est qu'en 2000 que cette espèce a bénéficié d'un programme national de recherche, domicilié au niveau du centre énergétique et dirigé par le défunt professeur Belhamara. Des programmes sanitaires sont tracés chaque année pour le suivi de ces espèces et notre intervention s'effectue par des traitements selon le cas observé. On travaille aussi en collaboration avec l'Institut national de médecine vétérinaire. Une lignée de faisons commun est soigneusement reproduite afin d'atténuer la grande pression sur la Perderie Gambra. Le programme faisons commun, cette espèce introduite, elle est d'origine asiatique, elle est là pour justement proposer aux chasseurs comme un modèle, comme un gibier de substitution pour réduire la pression exercée sur la Perderie. Tout un programme est élaboré par le centre synergétique afin de réhabiliter la faune sauvage, d'assurer ainsi le repeuplement des sujets en voie de disparition et de préserver la biodiversité. Une bâtante de l'environnement qui, tous les jours, nous fait le plaisir de travailler dans le domaine de la communication autour de l'environnement. Nous allons parler d'un auteur, un jeune auteur, qui fait ses premiers pas dans l'écriture. En tout cas, c'est pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, comme on dit. Avec nous, Samir Assad, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes un jeune auteur, n'est-ce pas ? Oui. Vous venez juste de commencer dans ce domaine-là. C'est un domaine que vous adorez. Vous écriviez pour vous, à l'époque. Exactement. Oui. J'ai essayé d'écrire des textes de temps en temps, c'était pour communiquer avec moi-même. Voilà. C'est une sorte de communication intrapersonnelle. Et c'est ce qui a impacté votre envie d'en écrire un ouvrage, d'en faire un ouvrage. Et c'est un premier essai que vous avez intitulé « Première périgrénation ». Exactement. Première périgrénation, cela fait référence à ces aventures que j'ai entrepris dans ces écrits que j'ai réalisés. Des périgrénations, c'est des voyages en terre lointaine. Exactement. Vous êtes parti très loin. Très loin. Cherchez au fond de vous-même. Exactement. Et vous invitez justement le lecteur à aller faire cette recherche en plein, au fond de chacun de nous. C'est ça. Alors c'est une aventure, en fait, vous qui venez d'un autre domaine, c'est le tourisme. Vous avez fait des études dans le domaine de l'hôtellerie et vous travaillez aujourd'hui au niveau de l'ONAT. Exactement. Vous êtes dans le tourisme. Et vous avez laissé pratiquement cette partie-là pour vous consacrer à l'être humain, la nature humaine aussi, surtout. Exactement, oui. L'être humain, c'est un être social. C'est l'être social par excellence. Oui. C'est tout à fait naturel que ce soit l'une des grandes préoccupations de tout un chacun. Voilà. Parce qu'on est amené à coexister, à interagir au quotidien. Oui. Donc il faut essayer d'engranger un maximum de connaissances en rapport à la société dans laquelle on vit, en rapport à l'anthropologie de manière générale, donc à l'être humain, comment fonctionne l'être humain, comment se constitue le psyché de l'être humain. Oui. Et aujourd'hui, vous pensez que cet ouvrage est arrivé à point nommé parce qu'au temps, bien sûr, de cette pandémie, aujourd'hui, la course vers beaucoup de choses, on est pris par le temps, on ne fait pas souvent des arrêts sur soi-même. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on est bouffé, comme on dit, par cette énergie. Voilà. Voilà. On est perdu dans ce monde. On est dans un... C'est ce que j'appelle... Une course. C'est ce que j'appelle l'univers burlesque, le monde actuel, parce que c'est un monde, voilà, où il y a des pertes de valeurs, où les gens sont noyés dans le confort, dans l'immobilisme, dans une quête frénétique de... De l'image et du paraître. Voilà. Du fait de profiter de l'instant uniquement, voilà, de profiter des plaisirs éphémères, sans véritablement prendre le temps d'avoir un certain recul sur les choses, sur leur existence. Sur leur but dans la vie, sur ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup ne se questionnent pas à ce propos. C'est la quête de l'humain. Voilà. La quête aujourd'hui, donc, de soi. Alors, vous avez donc scindé votre ouvrage en sept chapitres. Et le chapitre le plus important, donc c'est un petit peu philosophique, cet ouvrage. Vous le consacrez à l'apnée. Oui. À l'apnée figuratif, mais au sens aussi très virtuel, au sens aussi philosophique. Exactement, oui. C'est essentiellement une substance philosophique. Si j'ai laissé l'apnée en dernier lieu, c'est pour un but précis. Ce n'est pas fortuit. Le chapitre le plus important. Voilà. Je l'ai laissé en dernier. Pourquoi ? Parce que l'apnée, pour moi, c'est une méthode, c'est un paradigme. C'est une appréciation de la vie qui est successive à l'éveil des consciences. Voilà. Il faut, dans un premier temps, essayer de mettre les mots sur sa propre condition, de comprendre dans quel état nous sommes. C'est quelque chose qui vient après le mentorat. Voilà. Il faut être assisté. Il faut que quelqu'un vienne nous tirer de cette ignorance, de ce... Voilà. Et si on devait le mettre dans le monde réel, c'est-à-dire le figuratif, l'apnée, c'est exactement pareil. C'est une énorme concentration pour arriver à un but. Celui qui est excellé dans ce domaine-là, je ne sais pas si vous l'avez aussi beaucoup lu ou cherché autour de Himoud Brahimi, Momo, qui était un des premiers apnéistes algériens, qui avait aussi eu un record du monde de l'apnée. Lui qui était aussi très philosophique. Il avait cette spiritualité aussi. Cette sérénité. Cette sérénité en faisant justement de l'apnée. Voilà. L'apnée, c'est quoi ? Après avoir éveillé sa conscience, après avoir compris sa condition, on entreprend une nouvelle démarche vis-à-vis du monde, de l'existence. On essaie de comprendre ce qui était pour nous un frein, ce qui nous conditionnait, ce qui nous emprisonnait, ce qui nous enfermait. Ensuite, par l'apnée, on devient stratège. On devient stratège afin de mieux contribuer au monde. Parce qu'inconsciemment, on le fait. Inconsciemment, on essaie d'apporter... Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. C'est vraiment une force en soi. Il faut comprendre qu'on le fait déjà. Il faut comprendre qu'inconsciemment, on essaie d'apporter une double contribution à la vie. On essaie d'apporter sa contribution spirituelle et biologique à travers le fait d'engendrer une descendance. Donc, il faut déjà le comprendre. Et quand on le comprend, on essaie de le faire du mieux que nous le pouvons. Voilà. Donc, on essaie d'apporter la meilleure contribution spirituelle possible à travers notre enseignement et la création. Ça peut être artistique ou professionnel dans divers domaines. Et le fait d'avoir une meilleure descendance, de transmettre ces jeunes... C'est ce qu'ont fait vos parents, d'ailleurs. Ils sont fiers de vous, justement. Vous avez donc écrit cet ouvrage, un premier ouvrage que vous avez donc présenté. Là, ça vient tout juste de sortir. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de salon du livre pour pouvoir être plus visible. Mais vous préparez votre communication en ce moment. Exactement. Il faut avoir un plan de communication et il faut toucher les gens. Avec une thématique aussi très proche de l'humain, d'ailleurs. Très proche de l'humain. Et j'ai essayé de faire en sorte de toucher aussi à certaines problématiques spécifiques à la société algérienne. C'est ça. Voilà. J'ai essayé de réfléchir sur les choses qui manquent à la jeunesse algérienne. Les préoccupations de la jeunesse algérienne. Leurs interrogations, leurs frustrations, etc. Donc, voilà. Il faut s'intéresser à ça. Et il y en a une qui adore la jeunesse. C'est Johar Amhis. Donc, qu'on embrasse. J'espère qu'elle nous regarde ce matin. Je sais qu'elle regarde beaucoup Le bonjour d'Algérie. Elle vous a préfacé le livre. Elle qui est très proche aussi de cette jeunesse. Et qui est ce pas, ce relais entre l'ancienne génération et la jeune génération. Exactement. Oui. Elle essaie de faire en sorte que son enseignement soit un tremplin pour la jeunesse. Oui. Voilà. Elle transmet des valeurs nobles. J'ai eu l'occasion et l'honneur de la connaître personnellement. Voilà. Une grande dame. C'est une grande dame. C'est quelqu'un qui est ouvert sur la modernité. Voilà. Qui n'est pas enfermé dans ses gôles. Et qu'en a-t-elle pensé justement de votre ouvrage ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Mis à part cette préface. C'était très élosieux. Elle m'a encouragé à continuer et à toucher d'autres horizons aussi. Toucher d'autres genres d'écriture que laisser. Oui. Ce que je vais naturellement essayer de faire. Essayer. Le roman, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Vu que j'ai une imagination assez fertile, je vais toucher à cela. Les nouvelles, beaucoup plus aussi, pourquoi pas. Bien sûr. Et toucher un petit peu à d'autres genres littéraires. En tout cas, c'est une première expérience dans l'écriture. Vous avez invité le lecteur à venir dans votre monde surtout. Et se poser beaucoup plus de questions toujours autour de soi, autour de l'être humain, de la transmission, de la jalousie, toutes sortes de l'amour. Enfin, tous ces questionnements qu'on peut se poser. Et ça, c'est une thérapie de pouvoir et de réussir à aller au fond de soi et faire l'apnée. Voilà. C'est ce que vous appelez, c'est cela ? C'est cela, je l'appelle l'apnée, oui. Oui, oui. C'est cela. Voilà, c'est essayer d'être stoïque face aux aléas de l'existence qui persistent tous les jours. Il faut même essayer de ne plus les voir comme des aléas. Oui. Pour mieux vivre. Exactement. Alors, peut-être que là, c'est votre première télé en tant qu'auteur. Vous étiez déjà venu en tant qu'étudiant quand vous étiez à l'école de l'hôtellerie. Vous aviez fait un passage. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez toucher au tourisme dans votre écriture ? Bon, déjà, je l'ai fait avec le titre. C'est un clin d'œil aussi, première pérégrination. Et je prépare quelque chose dans ce sens dans mon deuxième ouvrage que je viens de terminer. Voilà, il est au stade de manuscrit. Très bien, vous êtes donc prolifique, ça y est. Voilà. Vous avez touché à l'écriture pour une première expérience. Déjà, vous touchez déjà à une deuxième. D'accord. On a parlé d'apnée, c'est ça l'apnée. Oui. Voilà. Très bien. Alors, on a un extrait, ça va vous faire peut-être plaisir. Regardez ça et on en parle juste après. D'accord. Voilà, on vous a proposé un extrait du film Le Grand Bleu. C'est un film qui a fait énormément parler de lui et surtout ce réalisateur qui a eu cette idée, ce génie de travailler sur cette question de l'apnée. Oui. Donc, ça vous rappelle quelque chose ? Oui. D'autant plus que c'est intéressant aussi de voir le dauphin. Et par ailleurs, j'ai intégré beaucoup d'animaux dans le livre. De parallèles avec les animaux ? Voilà, beaucoup de références au monde animal, que ce soit à travers des animaux disparus, des animaux préhistoriques, des animaux actuels, encore mythologiques. Voilà. Vous êtes parti très loin chez nos ancêtres d'ailleurs, rechercher cette spiritualité, ce calme et ce ressourcement qui est donc dans l'apnée. Exactement. Alors, quand on voit l'extrait de ce film, on voit ce calme, cet univers, ce vide qu'il faut faire. C'est une symbiose avec la nature. Et c'est ce que vous invitez à faire à tous vos lecteurs ? Oui. C'est le vide. D'autant plus que notre cerveau actuel est adapté à une autre époque. C'est un cerveau qui, malgré l'avancée technologique très rapide que nous sommes en train de vivre, il ne s'y accommode pas encore. Il faut encore des centaines, voire des milliers d'années d'évolution pour qu'ils puissent se programmer à cela. Exactement. Surtout, vous dites dans le chapitre « l'apnée de l'homme véritable dans un monde énergivore ». Voilà. Nous sommes dans un monde vraiment énergivore. Nous sommes dans un monde énergivore et je parle aussi de l'homme véritable. Voilà. Parce que… Oui. Parce qu'actuellement… Et que vous invitez aussi à tous ces lecteurs de se poser comme question. Bien sûr. Cette finalité de l'humanité, bien sûr. Cette quête aussi. Voilà. L'espèce. L'espèce humaine. Voilà. C'est travailler pour que l'espèce humaine puisse continuer son hégémonie sur le monde. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est très intéressant de pouvoir lire votre ouvrage. Allez se perdre dans cette philosophie. Parce que c'est vraiment une philosophie que vous invitez à découvrir. En tout cas, bonne chance pour ce premier essai. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, j'espère que vous reviendrez pour le deuxième. Avec grand plaisir. Et en attendant, bien sûr, la vente d'édicaces qui est bientôt programmée, j'espère. Oui. Je programme une vente d'édicaces avec mon éditeur, monsieur Abdallahouman Amalou, que je salue chaleureusement. C'est quelqu'un qui m'a accompagné. Qui vous a beaucoup aidé. Qui m'a encouragé, qui a cru en moi. C'est très important. Parce que pour éditer un premier livre, ce n'est pas chose aisée dans le monde de l'édition. C'est sûr que le manuscrit a dû beaucoup lui plaire. Voilà. C'est quelqu'un qui m'encourage et qui m'assiste de la meilleure manière qui soit. Très bien. En tout cas, je le remercie. Bonne chance. En attendant de vous voir dans d'autres médias, bon courage. Merci beaucoup. Et puis, à très, très bientôt. Merci. Puisque déjà, le deuxième est finalisé. Voilà. Pratiquement. Voilà. À très bientôt. Un dernier mot peut-être ? Je remercie mes parents. Je salue mes parents, tous mes amis et mes collègues de l'ONAT aussi. Voilà. Et pourquoi pas un jour un livre sur le tourisme ici en Algérie. Avec plaisir, oui. Très bien. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Samir Assad. Je rappelle que vous êtes auteur. Vous travaillez dans le domaine du tourisme. À très bientôt et bon courage. Merci. Voilà. On continue notre programme. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Samira Hajarmer, qui nous fait un gros plan sur le portrait d'un ébéniste. Cœur d'artisan, métier d'art, voici le portrait de Mehari Belhadi, un enfant de Meshtita à Tipaza. Il a reçu la passion du bois par héritage. C'est parti. Il coupe, il rabote et il façonne des objets qu'il choisit par amour. Du cèdre d'Espagne à l'olivier, rien ne lui résiste. Tout se transforme en œuvre d'art. De la cuillère à la chaise versante, de la vaisselle au mobilier, El-Hadi Meharib nous raconte le processus de création. L'artisan ébéniste a des rêves plein la tête. Un projet qui lui tient à cœur et peu de moyens. Avec un peu d'aide, il pourrait réaliser le projet de sa vie. De retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie. Merci de toujours nous suivre. En tout cas, on a pu voir ce beau portrait d'un ébéniste. On va continuer dans le beau et dans la mosaïque avec Nassiba Jaïdi. Bonjour Nassiba. Bonjour Emel. Bonjour à vous tous. Très fleurie ce matin, c'est très joli. Oui. Vous avez apporté le printemps comme vous dites. Absolument, avant l'heure. Avec ce bel arrière-plan en pleine campagne. Tout à fait. Dans la nature. Oui, en pleine nature. C'est en Kabylie. Ça se passe en Kabylie. Une belle scène de genre signée par l'artiste peintre Mohamed Boussetta. Voilà. Mohamed Boussetta. Et puis merci à nos collègues de la régie de nous avoir bien décoré. Ah oui, merci à Wafa. Oui, bien décoré l'article. À tous nos collègues. Alors, c'est un artiste, vous l'avez dit, un jeune artiste. Oui, c'est un jeune talent. On a cru que c'était donc notre artiste Boussetta qui est un grand sculpteur aussi algérien. Et donc celui-ci est un artiste peintre. Il est beaucoup plus jeune. Il est artiste peintre. Il expose actuellement la galerie Le Pain qui est animée et dirigée par Emel Mehoup. Malheureusement, on n'a pas pu la voir ce matin parmi nous. Et bon, c'est un petit peu la relance de la galerie Le Pain. Donc, ça fait quand même avec, par rapport à cette pandémie, la pandémie. Tout était à l'arrêt. Donc, il y a une fermeture, ensuite réouverture. Il y avait une très belle exposition consacrée à l'Algérie à travers sa lumière, ses traditions, ses ambiances. C'était une collective. Elle a fermé pendant quelques temps. Et là, c'est pour de bon, inchallah, j'espère. Il n'y aura pas encore une nouvelle fermeture de la galerie. Donc, c'est la relance des activités. Il y a tout un programme riche, diversifié en perspective. Donc, honneur à Mohamed Boustat qui expose cette fois-ci à la galerie Le Pain, une galerie qui a ouvert ses portes il y a deux ans de cela. Alors que Mohamed Boustat, c'est un jeune artiste qui vit et travaille à Bomerdes, plus précisément dans la localité de Semestafa. Et donc, il y a eu un petit parcours classique, des aptitudes au dessin, des s'attendre enfance. Au collège, il s'est vraiment éclaté. Il dessinait. Il adorait illustrer ses cahiers de récitation. Et il était très sollicité par ses camarades pour réaliser les cartes géographiques, les schémas. Tous ceux qui décident bien, en général. En général, on est passé par là, on en sait quelque chose. Il était vraiment très sollicité. Il a été encouragé par ses professeurs. Il avait d'excellentes notes de dessin au collège. Et ensuite, chemin faisant, il s'est retrouvé à l'école des Beaux-Arts d'Alger. Bon, il voulait passer par l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Seulement, il n'avait pas pu obtenir son bac. Maintenant, on exige quand même le baccalauréat. Et là, il s'est rabattu sur l'école des Beaux-Arts d'Alger. C'est une très belle école qui est située sur les hauteurs de la ville d'Alger, à la lisière de la forêt d'Iakurenne. Si vous avez eu l'occasion de passer par la forêt d'Iakurenne, qui est magnifique. Non, pas encore. Donc, très beau décor, en pleine nature. Et il a fait ses classes là. C'est une école quand même qui a ouvert ses portes il y a quelques années. C'est issu de la restructuration de l'école nationale des Beaux-Arts. Parce qu'avant, on n'avait que l'école nationale des Beaux-Arts. Ensuite, il y a eu restructuration. Donc, il y a eu plusieurs écoles qui ont ouvert à l'est, à l'ouest, notamment celle d'Alsalsga. Et là, c'est l'enseignement général. Donc, si on enseigne les techniques artistiques, il y a la céramique, la miniature, l'enluminure, pas mal d'expression. Ça a renforcé, en tout cas, son bon coup de crayon. Absolument. Il a eu un enseignement académique. Absolument académique. Il en est ressorti avec un diplôme d'ENBA de cette école. Et puis, il s'est lancé dans cette belle aventure qu'est la peinture. La peinture, c'est sa passion. Et il se consacre entièrement à sa passion. Il a eu à exposer à plusieurs reprises, à titre collectif et même à titre personnel. Là, c'est sa cinquième exposition. Cette fois-ci, il a largué ses amarres au niveau de la galerie Le Pan. Et on va voir tout cela en images. Je peux terminer ? Juste avant de voir le reportage, j'ai pris en rebondir. Je suis tellement pressée de voir les images. Voilà, il y a eu ces expositions. Il a participé aussi à plusieurs salons consacrés aux arts plastiques. Il a sillonné l'Algérie d'est en ouest, du nord au sud. Et là, il expose cette fois-ci. Là, c'est la Kabylie qui est à l'honneur dans cette exposition. C'est un grand amoureux de la Kabylie. Et des traditions. Et des traditions, surtout. Il a séjourné à plusieurs reprises dans les montagnes de la Kabylie. Il a fait des séjours. Donc, il est revenu avec des croquis, des exquices. Et ça a donné naissance à des compositions et à cette belle exposition qu'on va découvrir. Qu'on va découvrir. Tout à fait. Et on invite bien sûr le téléspectateur à faire cette visite avec nous à travers cette exposition de M. Boucetta, Mohamed Boucetta, à la Galerie Le Pan. On se retrouve juste après. ... ... ... Depuis que j'étais enfant, j'ai toujours éprouvé une attirance pour le dessin. Au CEM, il y a eu un déclic. À partir de là, je me suis lancé dans cette voie. Et je me suis dit, il va falloir que je m'accroche. ... Chacune de ces œuvres d'art a sa petite histoire. J'ai séjourné dans ces régions, j'ai pris des photos, j'ai fait des esquisses. Et par la suite, j'ai donné libre cours à ma créativité. Dans cette exposition, ce sont autant de souvenirs et de coups de cœur en Kabylie. ... J'ai trouvé ce qu'il y a eu, et j'ai envie de travailler avec ça. Donc, un jeune talent qui est diplômé de l'école d'Azazga, il est dans le mouvement expressionnisme. Donc, ces tableaux, il y a une très belle lumière dans ces tableaux, une palette très vive, donc les couleurs du patrimoine, très présente. Et aussi, en fait, ce qui est magnifique dans son travail, par exemple, il y a la montagne liégeuse, je vous donne comme exemple. Donc, on a l'impression que c'est une photo réelle, qu'on est à l'extérieur de la galerie. Mais après, c'est vraiment, c'est les touches, c'est des touches. Il y a un très joli jeu de lumière. Et puis, il y a tout le temps le verre présent dans... ... Voilà, un beau voyage à travers la Kabylie, avec bien sûr ses rythmes et cette voix de Idir Lahirahmou. Oui, Lahirahmou Sendo, qui a bercé notre enfance, notre jeunesse. Et qui a bercé aussi notre artiste, puisqu'on voit, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment des scènes de vie, donc de la Kabylie profonde, à travers la tradition, aussi ce patrimoine, aussi très riche. Oui, un riche patrimoine à préserver, à sauvegarder. On a vu beaucoup de scènes de genre. C'est magnifique, quand on part là-bas, on extériorise nos émotions. Tantôt, il visite la tradition de la poterie, l'autre du tissage, la récolte des olives, un petit peu tout, toute cette richesse de la région. Chacune de ses œuvres d'art raconte sa petite histoire. Et c'est magnifique d'aller passer, par exemple, un week-end comme ça, s'oxygéner, passer un moment au milieu de ses villageois qui travaillent. C'est vraiment au naturel, c'est vraiment au naturel. Il y a toutes ces traditions. C'est une façon pour lui de sauvegarder, de préserver ce riche patrimoine. Tout à fait. Il est dans le figuratif. Il est plutôt dans l'expressionnisme. L'expressionnisme, c'est tout ce qu'on ressent, tout ce qu'il y a à l'intérieur, toutes les émotions qu'on emmagasine dans son univers. On les extériorise, contrairement à l'impressionnisme. L'impressionnisme, on voit et puis ensuite, on emmagasine à l'intérieur. Donc, impressionnisme, c'est un mouvement du 19e siècle. Il y a toujours eu des mouvements. Il y a eu l'artiste-peintre Monet qui a influencé d'autres artistes et d'autres artistes qui ont marqué leur temps, leur époque. Et il y a l'expressionnisme. Justement, notre jeune artiste aime beaucoup Van Gogh. C'est un expressionniste du 20e siècle. C'est un mouvement qui est apparu vers le milieu, la fin du 19e, 20e siècle. Très bien. Et ça nous permet aussi, c'est vrai, comme vous dites maintenant, on revoit un petit peu ce genre aussi artistique. C'est un courant artistique qu'on revoit et qu'on arrive à déceler grâce à vous. Alors, c'est vrai que c'est un artiste aujourd'hui, un jeune artiste, mais qui est prometteur, qui va… Oui, c'est un jeune talent prometteur. Et puis, c'est ça l'objectif. Qui ne va pas s'arrêter là, à cette seule exposition. Et l'objectif de la Galerie Le Pen et de la Galerie, justement, c'est de découvrir ses jeunes talents. Bon, on l'a eu à exposer en deux années, ou trois, ça fait quand même bientôt cette année, elle va boucler sa troisième année. Ça passe très vite, en octobre ou en novembre. Mais elle a eu à exposer de grands noms de la peinture algérienne, mais elle encourage énormément les jeunes talents. Il y a même eu une exposition des beaux-aristes, des jeunes étudiants des beaux-arts, l'École supérieure des beaux-arts. Oui, on s'en rappelle. Voilà, une très belle exposition, un très beau collectif qui est exposé à la Galerie Le Pen. Et là, justement, son objectif, elle nous dit, elle m'a toujours dit, moi, j'aime bien encourager ces jeunes talents qu'on peut… Et là, elle se déplace aussi, elle se déplace… Elle va à la découverte, justement, de ce jeune… Elle va à la découverte, à la recherche de ces jeunes talents. Et elle a l'art aussi de déceler ces jeunes talents, l'art et la manière aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et là, elle est très dynamique, elle l'encourage. Et son parcours, donc, il démarre sa carrière, je dirais, artistique, mais il a quand même du potentiel. Regardez, on croirait que c'est une photographie, c'est magnifique. Exactement, la montagne en neige, neigeuse, c'est le titre de ce tableau, de cette composition. Et cette lumière qu'il arrive à faire parvenir, bien sûr. Et le vert, ces belles couleurs, vous savez, dans l'expressionnisme, c'est des touches. Oui, c'est des touches. Ce sont des petites touches, comme ça, des petites empreintes. Et c'est l'expressionnisme, donc, il n'y a pas… Les contours ne sont pas dessinés, ce n'est pas le réalisme visuel. On l'a rendu de ce qu'on voit, mais de ce qu'on ressent. Voilà. Là, c'est la potière, en très belle tenue traditionnelle, en robe cabile. Et on la voit, d'ailleurs… Façonnée, elle aussi. Peut-être, elle va décorer aussi ses poteries. C'est ça. Et justement, c'est une passion pour… Et c'est une manière aussi de sauvegarder, de préserver ce patrimoine. Juste à côté, on a vu une œuvre aussi, c'est la cueillette. L'œillette des olives. L'œillette des olives. Donc, franchement, c'est de belles scènes de genre. Et là, il est allé, il a fait des croquis, il a fait des esquisses pour entamer ses compositions. Des fois, carrément, il prend des photos. Bien sûr. Et il adore la cabile, il en a fait sa thématique et ça a donné une belle exposition. Et vous le disiez, ce n'est pas sa première exposition. Non, non, ce n'est pas sa première exposition. Donc, j'imagine qu'il a exploré un petit peu, plusieurs régions peut-être ? Oui, parce qu'il a participé à une vingtaine de salons, de salons consacrés aux arts plastiques. Ça lui a permis de sillonner l'Algérie. Je l'ai dit tout à l'heure, d'est en ouest, du nord au sud. Dans des salons consacrés aux arts plastiques, ça leur permet… Ça permet aux artistes de se rencontrer, d'échanger des idées, des expériences, de se critiquer les uns et les autres. Ça peut être une critique positive, ça peut être d'autres critiques négatives. Constructive des fois, oui, toujours. Et constructive aussi, les critiques sont toujours constructives, un mail. Oui. Et ça lui permet aussi de rencontrer d'autres artistes. Bon, avec la pandémie, malheureusement… Ça n'a pas été possible pour cette fois-ci. Ce n'est pas possible, les salons, tous les salons, les activités ont été suspendues. Peut-être, Inch'Allah, ça va reprendre. Alors, il a fait… Vous l'avez rencontré, vous lui avez proposé de peindre en direct. Il vous a fait une nature morte. Oui, il m'a fait une nature morte. Et il a peint et dessiné les poteries… Qui étaient exposées. Oui, alors les poteries sont signées par la famille Bachat. Par Bachat, bon… Très connu. Très connu. Bon, malheureusement, l'un des Bachat a disparu il n'y a pas longtemps. Il nous a quittés, l'Aïrhamo. Il y a aussi Louisa Bachat qui nous a quittés aussi, qui vivait à Marseille, qui s'était exilée à Marseille. Il y a le fils Aziz qu'on a eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises, qui était vétérinaire, mais passionné par l'argile, la poterie. Alors, ce qu'on a vu, il était en train de peindre cette nature morte. Ce sont les poteries Bachat. Très bon. Voilà, il y a la technique du Raku. Ils excellent aussi dans la technique du Raku. Tout à fait, oui. Et il y a aussi d'autres objets. Je ne sais pas si vous avez remarqué les lampadaires. Oui. Il y a du tissage. Du humble, comme on appelle. Du humble. Entre modernité, entre tradition. C'est la toute dernière tendance de nos designers artisans. Absolument. C'est signé Boulifatar. Voilà, donc c'est entre tradition et modernité. Tout à fait. Il tire son inspiration dans le patrimoine culturel algérien. Et il a essayé de moderniser. Il y a quelques lampadaires, on a vu les coussins aussi. Voilà. Mais principalement, l'exposition est dédiée à Mohamed Boussita. Très bien. Donc l'exposition sera visible jusqu'au… Alors, je prends, permettez-moi de voir le flyer, c'est jusqu'au 12 février. Très bien. Et le démarrage de cette exposition… On a encore le temps. Elle s'est faite le 12, la journée de Yenay, quand on a fêté et célébré la journée de Yenay. Eh bien, c'est très bien. Donc on a le temps d'aller visiter cette exposition. Vous aussi, donc vous aurez largement le temps d'aller visiter cette exposition. Ça se passe au niveau de Riyad Elfet, la Galerie Le Pan. Et donc pour découvrir le talent de plus près de cet artiste, Mohamed Boussita. De cet artiste avec quelques autres artisans d'art qui exposent. Parfait. Eh bien, merci beaucoup Nassiba pour cette belle découverte. Merci à vous, c'était un plaisir. On lui souhaite plein de belles choses à cet artiste. Et j'espère qu'on aura l'occasion de voir d'autres expositions un petit peu partout. Inch'Allah. J'espère. Inch'Allah. Voilà. À très bientôt, mercredi prochain. Mercredi prochain, le rendez-vous est déjà pris. Avec notre thématique. Inch'Allah. Très bien. On continue. On va s'intéresser au sport et au football, plus précisément. Vous le savez, nous sommes en 2021 et c'est un 7 août 1921 que le club du Mouloudia d'Alger a été créé. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, de ce centenaire avec une thématique qui a été donc préparée avec notre journaliste Sofia Chouban. Elle va commencer par justement s'intéresser au fameux graffiti des dessins qui ont aussi beaucoup orné les murs de Bebeloued. Plus précisément, qui sont amoureux de ce club de football. Vous le regardez, on se retrouve juste après. C'est tout un pan de l'histoire du football algérien qui laisse parler les murs dans les quartiers effervescents de Bebeloued. Le club Mouloudia d'Alger annonce d'ores et déjà son centenaire. Les espaces populaires sont investis par les jeunes, surtout les jeunes qui ont envie de s'exprimer. Ils s'expriment artistiquement. Ce sont des artistes en herbe. Déjà, il y a, quand on regarde le travail, c'est un travail artistique fait par des artistes en herbe. Par ce moyen de communication qu'offre le graffiti, les artistes en herbe que l'on ne voit pas visent à démocratiser l'expression des cultures urbaines et alternatives. La culture et le sport font bon ménage et c'est tout simplement que cette jeunesse s'exprime à travers ces graffitis qu'on retrouve sur les murs. Et donc le Mouloudia d'Alger est dessiné également et raconté sur les murs, comme ça a été le cas lors des années 30-40. Et donc c'est tout logiquement qu'on retrouve cette expression de la jeunesse algérienne sur nos murs. Mais un petit détour au cercle sportif du MCA des Trois Horloges en vaut la peine. On se retrouve au cœur d'un beau musée où sont conservées différentes archives depuis la création du club Mouloudiaen de 1921 à ce jour. Le Mouloudia d'Alger est dans le Mouloudiaen de 1921 à ce jour où le Mouloudiaen de 1921 à ce jour où le Mouloudiaen de 1922 à ce jour. Il y a ce musée situé à Bebelouad et il y a également le musée olympique algérien qui rassemble pratiquement toute l'histoire de ce club mythique. Mais vous avez raison de rappeler que beaucoup de choses existent et sans avoir son nom ici à la télévision algérienne, aux archives de la télévision algérienne. C'est réellement un musée en matière d'images et Canal Algérie, tout comme la télévision algérienne d'une manière générale, compte célébrer avec tous les Algériens ce centenaire et il y a un très beau programme qui attend nos chers amis téléspectateurs. En sionnant les rues piétonnes de Bebelouad à Saint-Eugène jusqu'à Zrera, tout un chacun exprime à sa manière son attachement au Mouloudiaen. La plupart des jeunes qui aiment ce club, s'identifient justement à ce club et apportent leur contribution à travers justement ce genre de manifestations, en faisant des tifos, des drapeaux, en soutenant leurs équipes. C'est un phénomène mondial qui n'est pas seulement un phénomène algérien. L'ambiance du centenaire marqué de rouge et de vert est toute palpable, aussi bien chez les initiés à la chose, footballistique que chez les amoureux des arts pluridisciplinaires. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'émane. C'est l'émane à faire. De retour sur le plateau, après bien sûr ce reportage de Sophia Chouban qui nous montrait les rues d'Alger, plus précisément en Babelouet, voir un petit peu tout ce qui était tagué pour justement montrer son attachement et son amour à son club préféré, le Mouloudia d'Alger. Nous allons en parler en détail avec surtout un joueur qui porte le Mouloudia au cœur, bien sûr. Il s'agit de Abdel Nourkawa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Très gentil de m'avoir invité et surtout pour parler du Mouloudia. C'est un club, c'est votre vie. Vous êtes aujourd'hui consultant à Canal Algérie avec notre ami Murtar Hamani, de nos collègues. Et vous parlez souvent de football et surtout bien sûr des clubs actuels. Mais le Mouloudia reste une page historique pour tout le peuple algérien. C'est l'histoire du football algérien. Après l'équipe du FLN, bien sûr. Avant l'équipe du FLN, puisqu'elle était créée en 1921. D'ailleurs, pas mal de joueurs de l'équipe FLN avaient rejoint le Mouloudia après l'indépendance. C'est vrai que le Mouloudia fait partie pratiquement des plus anciens clubs en Afrique. Exact. Donc, c'est une fierté pour moi d'avoir été d'abord jouer au Mouloudia, ensuite de les entraîner, puisque j'ai eu l'occasion d'entraîner l'équipe pendant quelques années. Aujourd'hui, on est à la veille du centenaire. C'est un événement exceptionnel. 100 ans, c'est pratiquement toute une histoire. D'autant plus que le Mouloudia avait été créé en 1921 par des enfants de la Casbah, qui étaient jeunes, qui n'étaient même pas majeurs. Ils ont eu l'idée de créer un club. Pourquoi l'avoir créé à l'époque ? Puisque c'est Abdrahman Aouf Laharamo qui l'avait créé, en compagnie de certains de ses amis. Et son idée était d'abord non seulement, quand on voit les couleurs du Mouloudia, c'est les couleurs de l'Algérie, d'une part. Et d'autre part, ils voulaient que la jeunesse algérienne, puisque l'indigène, à l'époque, on était considérés comme des indigènes. Et on n'avait pas le droit d'avoir une équipe, de pouvoir jouer au football. Donc même quant à la création du Mouloudia, l'équipe du Mouloudia ne pouvait pas avoir que des indigènes. Donc il fallait avoir des joueurs états. Et puis on a eu des étrangers, parmi eux, un Argentin, Albor, qui a joué quand même pas mal d'années au Mouloudia. Et donc c'était le seul moyen pour la jeunesse à l'époque. C'était carrément un exutoire. Voilà, un exutoire de pouvoir s'exprimer, non seulement pour les joueurs qui étaient sur le terrain, mais aussi pour les supporters qui pouvaient s'exprimer librement. Et c'était l'équipe qui était suivie par les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. Tout le monde aimait cette équipe du Mouloudia. Et cet engouement a duré, même après l'indépendance. Moi je me rappelle du premier titre que nous avions eu en 71. À la fin, quand on est sortis du stade du 20 août, à l'époque c'était le stade municipal, tous les balcons étaient verres et rouges. De Bellecourt à Babelouade, on avait fait un petit défilé sur les rues d'Alger. C'était des moments extraordinaires. Oui, il y a beaucoup d'histoires, surtout autour de cette appartenance à un club. Les chansons, même les artistes étaient fans. Hachm Reza ? Bien sûr, Hachm Reza a créé une chanson qui est restée mythique, au niveau de la chanson algérienne d'une part, et puis des sportifs algériens à l'époque. Il disait grosso modo, c'est celui qui voulait jouer au football, il fallait qu'il signe au Mouloudia. Et puis c'était la seule équipe algérienne, entre guillemets. Quand on pense qu'il est appelé comme ça, Aouf Abdallahman, il était appelé Baba Hamoud, qui lui était, c'est lui qui a créé le club. En fait, il a entendu des Français dire, regardez, ils se prennent pour des joueurs, etc. Il a cru et il a voulu justement leur montrer qu'ils étaient capables de jouer sur un terrain. Absolument, on était considérés comme des sous-hommes. On était en deuxième zone, c'était le deuxième collège ou le troisième collège. Et là, comme je vous l'ai dit, c'était un moyen de pouvoir s'exprimer, non seulement sur le terrain pour les joueurs, mais aussi avec les supporters. Et il l'a fait dans les normes, il a créé son club. Et bien entendu, c'est devenu bien sûr un club de renommée aujourd'hui. Et bien entendu, avec plusieurs récompenses et surtout, ils ont gagné beaucoup. Il y a eu beaucoup de victoires. Oui, bien sûr. Quand le club avait été créé jusqu'en 1954, ça a été où il y a eu un fameux match Mouloudia et Sceau-la-Saint-Eugène, où il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de blessés du côté algérien. Donc à l'époque, les équipes algériennes avaient décidé de boycotter le championnat. Donc il y a eu un arrêt. En 1962, contre le Mouloudia après l'indépendance, donc le premier championnat, ils étaient en division d'honneur. Ils ont pu accéder avec non seulement des joueurs qui faisaient partie de l'équipe du Mouloudia avant l'indépendance, et puis renforcés par quelques joueurs qui étaient venus, et principalement des joueurs de l'équipe FN, de l'image de Bokker, Woyiken, Lair Hamon. Et à partir de là, il y a eu une génération qui est passée avant la fameuse, ce qu'on appelle entre guillemets, la génération 76. C'était des joueurs qui étaient pétris de qualité, mais malheureusement qui n'avaient pas réussi à avoir de titre. C'est dommage. C'est dommage. D'ailleurs, nous, quand on était jeunes, on les voyait jouer, on ne pensait jamais prendre leur place. Parce qu'on les considérait comme de grandes vedettes. On a eu la chance de pouvoir jouer par la suite et de remporter. On a marqué, l'équipe de 76 a été une des équipes qui a marqué l'histoire du Mouloudia avec une page d'or. Et vous, en tant que gardien de but, vous étiez sûrement aussi très applaudi et très surveillé, on va dire. Oui, on avait été considérés comme les jeunes loups à l'époque, puisque la majorité des joueurs étaient composés de jeunes. Le premier titre que nous avions eu en 71, la majorité des joueurs avaient 21-22 ans. Oui, exactement. C'est des souvenirs qui restent, qui sont indélébiles. Voilà, tout à fait. On va revoir et surtout s'intéresser à la genèse de ce club à travers l'histoire, puisque Sophia Chouban s'est intéressée justement à ce club qui fête son centenaire cette année. Regardez, on se retrouve juste après. En 1921 est né un club de football dans un contexte colonial où le sport, pour les Algériens, était encore à ses premiers balbutiements. Le Mouloudia d'Alger est né durant la période coloniale. Et on va dire que c'est un double symbole qu'a incarné le Mouloudia d'Alger. D'abord, sur le plan historique, sur le plan, on va dire, nationaliste, puisque le Mouloudia d'Alger, ne l'oublions pas, a pris naissance avec les couleurs vert et rouge, qui sont les couleurs de notre drapeau national. Et dans le sigle du Mouloudia d'Alger, il y avait également l'étoile et le croissant. Il y a beaucoup de débats autour de la naissance des clubs et de leur histoire. Mais disons administrativement parlant, le Mouloudia reste le doyen des clubs algériens puisqu'il est né avec ses papiers en 1921, plus exactement le 31 juillet. Ensuite, ça a coïncidé avec la célébration du Maouli des Nabi-e-Sherif le 7 août, d'où cette date qui restait longtemps retenue par les historiens, par les supporters, par tous les Mouloudiens. Et la transcription administrative a été faite en octobre 1921. C'est ce qui a donné le nom Mouloudia. Et après, il y a eu, bien sûr, beaucoup de clubs qui ont pris cette appellation après le Mouloudia, qui a été le précurseur de cette appellation Mouloudia. Aujourd'hui, on trouve des Mouloudia à travers tout le territoire national, du nord au sud, d'est en ouest. Partout où vous allez, il y a des Mouloudia et c'est une fierté pour le football national et également une fierté pour ceux qui ont fondé ce grand club. Dès lors, un nouveau staff de dirigeants va mettre sur rail une formation sportive de foot, ce qui va inscrire dans la légende le club qui va accumuler des titres et des trophées plus tard. L'année 2021 est importante pour le doyen des clubs algériens, des clubs musulmans algériens, à savoir le Mouloudia d'Alger, qui fêtera le 7 août, plus exactement, son centenaire. Et c'est l'occasion de se rappeler les grands noms qui ont fait ce club, à commencer par Baba Hamoud, le principal fondateur. Avec cette belle histoire, lorsqu'il avait rencontré et vu surtout deux soldats français se moquer des algériens de l'époque, des jeunes algériens qui pratiquaient avec une pelote de chiffon, donc le football, dans un quartier de la Casbah, de la Haute Casbah, ces deux soldats se moquaient justement de ce qu'ils appelaient, eux, les indigènes. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer le Mouloudia d'Alger. Il se rappelait également les 3D, Djazouli, Djaout et donc Braham Derriche, celui qui avait un grand rôle, il était secrétaire général. Et d'autres noms qui ont fait en même temps l'histoire de la culture algérienne et du sport algérien et du nationalisme algérien, à l'image du fondateur du scotisme algérien, Mohamed Bouras, qui était un athlète du Mouloudia d'Alger. Il y avait également Hadj Moulezak qui avait donné beaucoup de choses pour le Mouloudia d'Alger. Il était président d'honneur et donc cette année, elle est importante à plus d'un titre pour le doyen des clubs algériens. En plus, le Mouloudia d'Alger ne sera pas un simple club de football. Les créateurs de ce club ont donné une dimension nationale, nationaliste, patriotique. Le Mouloudia est un club avec un autre club qui est venu un peu après, c'est l'USM Blida. C'était les deux seuls clubs qui avaient combattu de front avec le colonialisme. Le Mouloudia d'Alger aura à son actif des militants de la cause nationale, des artistes, des mélomanes, des personnalités culturales et politiques, des mécènes qui ont contribué grandement à l'émergence du MCA. Le doyen des clubs de football, c'est bien le Mouloudia. Et puis, le Mouloudia a été très attaché de ma passion qui est celle de la musique. Le Mouloudia a utilisé beaucoup d'artistes qui ont aimé le Mouloudia et qui ont même, je pense à Hadj Mrizak qui était président de la section natation et qu'on voulait à un moment donné l'investir de la présidence du club Mouloudia qui était le symbole de la culture nationale, le symbole, le drapeau de l'emblème de l'histoire de notre pays. Le Mouloudia, ça représentait beaucoup pour le pays. Mais aujourd'hui, qui ne se souvient pas de Betroni, de Basta, de Bafi, de Deraoui, de Kawa, de Zener et de Benchir et bien d'autres encore, qui ont marqué par leur victoire sur le terrain de belles empreintes. Des victoires très riches en titres et en trophées au palmarès du club. Comme l'a dit Sophia Chouban, c'est vrai que très riche en trophées et surtout en palmarès du club. Donc il y a eu six victoires, c'est ça ? Il y a eu celui remporté pour la première fois le triplé en 1967. On a été la première équipe africaine à remporter un triplé. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes à travers le monde. Je crois qu'il y en avait cinq ou six. Donc on était parmi les premiers clubs à avoir réussi un triplé. Exactement. Six autres titres de champions. Vous avez remporté huit fois, huit reprises la Coupe d'Algérie de football. C'était 2015-2016. Et bien sûr, aussi remporté le club champion en 1976. Donc vous avez toujours, vous êtes toujours parti de l'avant pour essayer d'avoir ces victoires et les garder, les conserver surtout ces titres. Oui, malheureusement, il y a eu une période où il y a eu la réforme d'une part. Et donc il y a eu quelque chose qui a été cassé par rapport à tout ce qu'avait vécu le Mouloudia depuis sa création jusqu'en 1977. Puisque c'était une famille le Mouloudia. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait absolument rien. Donc il y avait l'amour du club. Et c'est ce qui importait le plus. Et tout le monde travaillait. Tout le monde travaillait. Tout le monde travaillait pour faire évoluer le club. On parle de gens qui sont connus à l'image d'Ameh Ibrahim Derrish, Amé Mouloud Diazouli, Améh Djawit Laerahmo. On parle de Bélamane, de Bélawane, de beaucoup de gens. Mais il y avait beaucoup de dirigeants qui travaillaient dans l'ombre, qui avaient donné de leur temps et de leur argent. Des mécènes anonymes aussi. Voilà, des mécènes anonymes qui aidaient dans la mesure où ils pouvaient aider le club. Vous m'avez parlé de ce pharmacien qui avait beaucoup soutenu financièrement l'équipe. Absolument. C'était Ben Abid El Sadaramo qui a été le président qui a duré le plus longtemps au Mouloudia. Puisqu'il avait été président du Mouloudia après les années 40 jusqu'à l'arrêt du Mouloudia en 54. Il l'a repris en 72 jusqu'en 65. On n'en parle pas beaucoup parce que le Mouloudia à l'époque n'avait pas de titre. Donc ce qu'on met en avant, c'est un peu les dirigeants qui ont brillé par les titres du Mouloudia. Mais nous avons un devoir de mémoire, justement à l'occasion du centenaire, de pouvoir lister pratiquement tous les gens qui ont oeuvré pour la cause du Mouloudia. Et il y en a un. Et il y en a un, exactement. Ce n'est plus bien sûr la même chose qu'aujourd'hui avec les clubs qui sont financés par des entreprises, par des personnes qui arrivent à financer bien sûr des clubs aujourd'hui. Oui, le football a changé énormément depuis, si on se refait avant l'indépendance et juste au lendemain de l'indépendance. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes professionnels. Le football algérien est professionnel, mais ça reste entre guillemets. C'est vrai que maintenant, il y a une manne financière très importante. Au niveau mondial. Oui, mais là, pratiquement au Mouloudia, à l'image de quelques clubs, une manne financière assez conséquente. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est cassé par rapport à la ville du Mouloudia. C'est dommage. D'avant la réforme, absolument. Tout à fait. Alors, Mourtaf nous avait proposé justement une interview exclusive. C'était donc Awf Abdelrahman qui témoigne. C'est lui le fondateur, bien sûr, de ce club, Baba Hamoud. On va l'écouter tout de suite. C'est lui le fondateur, bien sûr. Et c'est donc de retour. Ça a été très court. C'est vrai qu'on en a vu les deux. Il y a eu le fondateur, M. Ahouf, bien sûr. Et Abdelrahman Derriche, Laïr Hamoud. C'est très important, justement, de revoir ces images. Ça nous permet aussi de comprendre l'évolution, bien sûr, de ce club et surtout sa descendance après. Absolument. Je me rappelle d'Amer Baham Derriche, Laïr Hamoud, qui était un dirigeant très influent au niveau du Mouloudia. Il nous a obligés à connaître l'histoire du Mouloudia, de sa création, des différents martyres. C'est très important. Voilà, des différents martyres du Mouloudia, des anciens joueurs, des anciens dirigeants qui avaient rejoint le Maki. Et il nous disait une chose qui est restée un peu gravée dans ma mémoire. On était juniors à l'époque. Il nous disait, vous n'allez pas tous être titulaires en équipe senior, mais par contre, le jour où vous quitterez Mouloudia, vous serez formés en tant qu'homme. Et ça, c'est très important. C'est une éducation. C'est comme le mouvement scoutisme. Malheureusement, ça s'est perdu. C'est dommage. En tout cas, le club est toujours là. Et bien sûr, ça sera célébré, son centenaire sera célébré le 5 juillet, Inch'Allah, 2021. Et puis, on aura l'occasion d'en parler tout au long de l'année. Donc, vous reviendrez probablement. En tout cas, c'est un club qui a enfanté aussi beaucoup de gloire. Et ça reste toujours un exemple pour la jeunesse algérienne. Merci beaucoup, M. Okawa. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur nos plateaux. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Et merci à toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Au revoir. À demain. On a de très solides... Merci à tous.